Et bien bonjour, bienvenue avec les trois petites toupies jaune, bleue et orange qui tournent pour vous pour ce week-end, ce week-end du 27-28 juin. Alors tout de suite je dis et je redis peut-être que j'ai mis en ligne sur Saga de Rune, mon autre chaîne, et bien la guidance de la semaine du 29 au 5 juillet, 29 juin au 5 juillet 2020, et puis aussi et bien la pleine lune du 5 juillet sur Saga de Rune. Alors je vous invite à aller voir cela, à vous abonner si ce n'est fait, et puis à me laisser des commentaires, j'en serai heureuse. Alors aujourd'hui pour ce week-end et bien nous avons l'oracle de Béline avec et bien 20 cartes devant nous, voilà. Alors et bien nous allons voir cela tout de suite, on commence par un monsieur, un monsieur, un monsieur qui est là. Alors ce monsieur et bien c'est un homme, ça peut être l'amant, le mari, l'ami, l'amoureux, voyez. Vous voyez, une personne en tout cas, et bien qui vous concerne, ou est-ce vous monsieur tout simplement qui regardez ce tirage, est-ce vous ce monsieur qui commencez le jeu. En tout cas et bien ça tourne quand même autour de relations automatiquement, entre un homme et une femme, entre des hommes et des femmes. Vous voyez, on est quand même dans des, peut-être des inquiétudes, parce qu'on a tout de suite la carte du despotisme à côté. Alors et bien il y a une idée, si c'est une affaire de couple, si madame vous pensez à votre conjoint, ou à la personne avec laquelle vous vivez, ou à votre famille, votre époux, votre mari. Voilà, et bien il y a comme une idée sur le plan affectif, quelque part comme des exigences, peut-être des contraintes familiales qui vous soumettent, puisqu'il y a du despotisme, qui vous mettent dans un état peut-être de soumission, en tout cas par rapport à l'autre. Vous n'avez peut-être pas des facilités à communiquer. Et si c'est sur le plan carrément professionnel, que vous soyez homme ou femme, vous avez peut-être, si vous êtes un homme, des difficultés dans votre travail, vous vous sentez entravé, il y a un manque de liberté. Sur le plan matériel, alors je dis tout là, sur le plan matériel, c'est pareil, il y a des restrictions. Et votre santé peut-être est fragilisée, vous êtes fatigué, avec peut-être plein de contraintes, des obstacles, peut-être que vous vous sentez point pied, point lié. Et automatiquement, vous êtes fatigué. Tout cela vous empêche, même sur le plan spirituel, de trouver des solutions, d'évoluer, peut-être de vous libérer, tout simplement. C'est pour cela que j'évoque un peu tous les cas. Alors bien, ça peut-être aussi, si ce n'est vous ou monsieur, c'est peut-être votre employeur, votre supérieur, là, dans le cadre professionnel, qui vous met des entraves, ou qui vous empêche peut-être de vous épanouir, ou alors vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, et vous ne vous sentez pas bien dans votre travail. Voilà. Alors, il y a quand même, heureusement, la grâce qui arrive. Alors, la grâce, cette carte très belle, regardez, cette carte, j'espère que vous voyez les cartes, de la grâce, on est là quand même, on continue quand même, malgré tout, avec cette carte, on est dans les émotions. Alors, il y a écrit la grâce, oui, parce que c'est quand même, c'est positif, mais on est quand même dans un balottement d'émotions, ça va, ça vient, c'est trouble, on est dans les illusions, il y a des déceptions, dans le couple, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, vous voyez, des genres de cachotteries, ou à l'envers, à l'envers, c'est tout le contraire, il y a une entente, ça va dépendre. Peut-être allez-vous trouver dans ce week-end l'entente, une réconciliation, un moyen de communiquer. En tout cas, sur le plan professionnel, on vous dit, mais mettez votre, vos talents en avant, encore une fois, créez, soyez imaginatifs, et, eh bien, la grâce, ça ouvre la voie spirituelle, c'est l'ouverture à la voie spirituelle. Alors, si vous sentez enchaîné, bloqué, eh bien, essayez peut-être de vous retrouver, de vous recentrer, d'être dans votre cœur pour libérer plein d'entraves, pour libérer des situations, et cela fera boule de neige peut-être dans plein de secteurs. Alors, faites attention sur le plan financier, il y a peut-être un redressement de situation à faire, peut-être que votre budget est fluctuant, un jour c'est en plus, un jour c'est en moins, bon, alors là, on vous parle, bien sûr, d'essayer d'équilibrer les comptes. Il y a l'amitié qui est derrière, là. Alors, l'amitié, eh bien, on est quand même dans la fidélité, dans les amis fidèles, peut-être avez-vous besoin de conseils, peut-être un ami va vous donner un conseil, peut-être va-t-il vous aider si vous êtes en recherche d'emploi, pour certains, à trouver le moyen, peut-être, vous aider à faire votre CV, peut-être vous donner un contact, voyez, c'est un ami qui peut-être peut vous aider, vous montrer comment faire, des trucs, des astuces. Et justement, alors, je fais de la pub un peu pour Jacqueline Théo, qui a édité Reprendre le pouvoir au travail, aux éditions BOD, un petit livre, je crois qu'il coûte 15 euros, alors si vous pouvez aller voir, Jacqueline Théo, qui est coche de vie, qui a édité ce livre, et qui vient de sortir maintenant aux éditions BOD, BOD. Et alors, c'est un livre qui donne une boîte à outils, avec des outils, eh bien, pour repartir après, peut-être, un licenciement, après une mise au placard, voyez, il y a plein de situations, elle explique plein de situations dans le livre, et je trouve que c'est pas mal, parce que ça donne des, ben oui, la boîte à outils, pour que vous ayez aussi, dans cette boîte à outils, que vous fassiez ressurgir vos compétences, parce que des fois, lorsqu'on est en recherche de travail, qu'on est dans une situation difficile, on se dit, bon, je ne vaux plus rien, je ne sais rien faire, mais voilà, non. Alors là, je vous conseille ce livre, écoutez, moi, je n'ai rien à y gagner, simplement, je vous en parle. Alors, il y a dans cette pensée amitié, sur le plan matériel, c'est pareil, c'est l'équilibre à trouver sur le plan matériel, mais on a une idée que vos proches, vos amis, peuvent vous aider à progresser, donc, eh bien, si vous contactez peut-être des amis, ou si ce week-end, vous voyez des amis, eh bien, peut-être, allez vous parler de vos difficultés, allez vous trouver une ouverture par la communication, parce qu'avec cette carte de l'isolement, là, il y a pour les célibataires, eh bien, sur le plan affectif, eh bien, peut-être, des blocages qu'ils font, qu'ils sont de plus en plus chez eux, enfermés, et qu'ils n'osent pas sortir, qu'ils n'ont pas envie, il y a besoin, quand même, peut-être, aussi, de se retrouver seul, de méditer avec cette carte, pour que, peut-être, trouver des solutions, surtout s'il y a des blocages, aussi, dans le travail, des blocages parce qu'on est seul, vous voyez, s'il y a des démarches qui n'aboutissent pas, il y a une grande lassitude, et sur le plan financier, eh bien, il y a des tracas, peut-être, aussi. Alors, vous allez me dire, que ce tirage est un peu compliqué, eh bien, oui, je suis désolée, ça remet les pendules à l'heure, peut-être, mais, en tout cas, là, eh bien, peut-être, si vous n'avez pas envie de sortir, eh bien, profitez-en pour vous poser, pour méditer, pour recevoir des informations, pour vous reposer, surtout, parce que, pour certains, vous êtes beaucoup fatigué. Alors, il y a une carte, là, qui s'annonce, et qui n'est pas terrible, surtout, qui a méchanceté et trahison à côté, et procès, ensuite, oh là là, et ruines à côté, je vais les montrer une après l'autre, parce que je vais vous faire peur, vous allez arrêter de regarder. Alors, la méchanceté, il n'y a pas que du mauvais, bien sûr, heureusement, on est quand même, là, au plan sentimental, peut-être, il y a eu des pics, des vexations, on vous a dit des choses qui ne vous ont pas plu, peut-être même vous avez dit des choses qui ont dépassé votre pensée, comme on dit, sur le plan du travail, c'est pareil, c'est pas facile, il y a des obstacles, on en revient toujours à des difficultés, et faites attention aux dépenses, parce que, là aussi, il y a des risques de budget qui soient plutôt négatifs. Il y a aussi l'idée que, peut-être, vous êtes dans des pensées négatives, donc vous ne sortez pas. Alors là, c'est toujours pareil, il faut repositiver, trahison, alors trahison, montrez-vous prudents, peut-être, alors, en même temps, vous êtes peut-être trop prudent, vous vous montrez trop méfiant, alors, il est bien d'être prudent, mais évitez les jalousies, si vous êtes en couple, du genre, oui, à quelle heure tu es rentré, qu'est-ce que tu as fait, où tu es allé, vous voyez, évitez tout ce qui est jalousie en couple, parce que ça ne ferait qu'augmenter les différents, les conflits, surtout que derrière, il y a quand même une carte qui parle quand même du manque de communication, de conflits. on est avec cette carte-là, dans l'idée que c'est pareil, dans le travail, il y a des trahisons, il peut y avoir des coups bas au travail, les finances, ce n'est pas terrible, en fait, c'est un jeu qui parle des difficultés pour l'instant, j'espère que les choses vont s'arranger, alors, le procès, bien, le procès, on sait ce que c'est, c'est des conflits, c'est des disputes, c'est des disputes, alors là, dans ce cas-là, il vaut mieux apaiser les choses, ne pas laisser parler des choses que vous ne pensez pas, posez-vous, prenez le temps, là, de la réflexion, de la pause, à la limite, restez seul, parce que là, c'est quand même une carte qui parle de conflits, alors, est-ce des conflits aussi intérieurs, c'est possible, il y a la carte qui parle, là, de découragement, encore, cette carte de la ruine, pour les célibataires, vous êtes découragé, peut-être, il y a été longtemps que vous êtes seul, il y a une idée aussi que sur le plan, c'est pour ça qu'il faut éviter peut-être les disputes, parce que les couples, eh bien, il y a comme des relations qui s'effritent, peut-être, il y a longtemps qu'on est ensemble, il n'y a plus la passion du début, je pourrais dire, et sur le plan financier, c'est pareil, faites attention, faites attention à vos finances, il y a une jolie carte, quand même, qui suit, cette carte de la campagne, de la santé, là, elle vous invite à prendre du recul, à vous poser, encore une fois, peut-être, trouver dans le silence et la méditation, le calme, eh bien, le moyen de trouver cette paix, surtout si vous êtes célibataire, avec cette carte de la stérilité, si vous vous sentez seul, eh bien, peut-être que la solitude va être une amie, ce week-end, va vous permettre de faire le point, il y a une idée aussi d'une saine retraite, alors peut-être, allez-vous passer un week-end à la campagne, je ne sais pas, loin de la ville, du bruit, là, c'est pareil, pour le budget, on dirait qu'il peut y avoir un rétablissement, peut-être, allez-vous faire les comptes dans ce week-end, plus, moins, moins, plus, et peut-être, vous allez trouver des solutions pour établir votre budget, là, c'est pareil, si vous cherchez du travail, eh bien, patience, patience, les choses vont arriver, mais bon, il faut faire son CV, appuyer sur ses amis, on l'a vu, revoir vos capacités, vos talents, vos, hein, c'est, hein, dans cette boîte à dés du bateleur, vous connaissez la carte du tarot, le bateleur, eh bien, il y a tout, alors mettez tout sur la table, jetez les dés, et jetez vos talents sur la table, vos possibilités, tout ce que vous savez faire, écrivez, marquez, faites comme vous voulez, mais faites quelque chose, même si vous êtes seul, que vous êtes découragé, faites une action, ne serait-ce que dire, voilà, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait ça, je peux faire ça, je suis capable de, et ça va vous aider à avancer, alors l'amour arrive, enfin, peut-être va-t-il être bien, on retrouve quand même, peut-être de l'apaisement, on va trouver peut-être, au sortir du week-end, un certain apaisement déjà avec soi, pour certains, eh bien, l'amour va triompher, des conflits, des disputes, vous allez vous ressouder dans les couples, on parle peut-être au travail, d'une rencontre possible, alors peut-être pas ce week-end, mais peut-être cette semaine qui vient, d'une rencontre possible au travail, de l'harmonie, de l'équilibre, il y a comme une, on a retrouvé un peu ces énergies, eh bien, pourquoi ? Parce que peut-être, on s'est posé, on a pris de recul, on est allé dans un lieu calme, on a vraiment évacué tous les problèmes, mais on s'est concentré sur le positif, et c'est sur le positif, qu'il faut se concentrer, pour pouvoir libérer les blocages, c'est pas en se concentrant que sur le négatif, qu'on arrive à s'en sortir, voilà, alors c'est un conseil positif, c'est simple ce que je dis, mais quelque part, c'est la vérité, là on est dans, avec cette carte de l'eau, on est dans des échanges fluctuants, l'eau c'est fluctuant, c'est les marais, ça va, ça vient, on est dans, on est quand même, encore une fois, dans les émotions, dans une sensibilité exacerbée, on s'enflamme pour en rien, alors là aussi, faites attention, ne pas vous enflammer pour en rien, et c'est pareil, les finances, là on parle de fluctuation, mais on a vu que vous arriviez quand même, peut-être à redresser vos finances, à vous travailler là-dessus, par contre, au plan spirituel, on est dans les eaux, et bien on est dans les eaux, on est dans la communication spirituelle, c'est bon, alors il y a des nouvelles qui arrivent, alors elles peuvent être bonnes ou mauvaises, on va voir ces nouvelles un petit peu, bien sûr, vous adapterez en fonction de votre cas, puisque ceci est une guidance générale, mais on est dans une carte quand même, qui renvoie à la sagesse, et à la sérénité dans le foyer, enfin, peut-être qu'on va souffler, on va trouver des solutions, sur le plan professionnel, pour certains, il va y avoir quelque chose qui va émerger là, un petit truc, ça y est, j'ai une porte qui s'ouvre, en tout cas, j'ai une idée, vous voyez, et là aussi, on est dans l'idée, bien patientez, patientez, les choses vont arriver, surtout que la sagesse est derrière, cette carte de la sagesse, et bien ça veut dire, ben voilà, ça y est, il va y avoir peut-être des choses qui reviennent, avec ces nouvelles, vous voyez, il y a vraiment une idée de sérénité qui revient, avec la carte de la sagesse qui est à côté, et puis bon, bon, c'est vrai que, après, il y a la fatalité, il y a encore des épreuves, mais dans les épreuves, il y a toujours un nouveau départ, car lorsque quelque chose se finit, il y a quelque chose qui arrive derrière, et sur le plan amoureux ou professionnel, et bien là, il peut y avoir un nouveau départ, une nouvelle orientation, et sur le plan financier, peut-être qu'on a fini une mauvaise gérance de nos finances, de notre budget, je sais que ce n'est pas facile, quand on a zéro, on ne peut pas avoir zéro plus zéro, ça fait toujours zéro, on ne peut pas avoir plus, mais vous avez peut-être réussi, ou vous avez trouvé peut-être la solution pour rééquilibrer votre budget, donc ce n'est quand même pas mauvais du tout, on a cette carte, je vous l'ai dit, fatalité, nouveau départ, les choses vont s'arranger, meilleure gestion des finances, vous voyez, il y a quelque chose quand même qui avance, la fin de quelque chose pour le renouveau, vous voyez, quand il y a la fin, il y a toujours un renouveau, et le renouveau arrive là, donc soyez confiants, il va y avoir des discussions, de la communication, on va communiquer davantage, peut-être, s'il y a encore des désaccords, parce que là, c'est rapide, quand il y a l'époque palais, c'est, je dis quelque chose, l'autre répond, vous voyez, ça va vite, là on parle, on communique, on échange, alors s'il y avait des choses qui étaient arrêtées depuis un moment, et puis ça y est, la communication repart, alors bien sûr, faites attention de ne pas être trop dans les désaccords, parce que quand même, il y a une idée encore de désaccord, mais regardez, on a quand même un équilibre qui se fait avec cette carte du trafic, qui parle encore de communication et d'échange, de déplacement, alors il peut y avoir des choses qui vont se rééquilibrer, vous voyez, si vous avez des difficultés dans le travail, dans vos échanges, quels qu'ils soient, vous voyez, les choses se retrouvent, s'équilibrent, alors faites attention, parce qu'il y a quand même la carte des ennemis qui est là, alors ne soyez pas dans l'agression, vous aussi, ne vous faites pas agresser, mais aussi ne soyez pas dans l'agression verbale, faites attention de ne pas réagir justement, parce que ça va échanger là, ça va échanger, ne soyez pas dans l'agression verbale, répondez posément, ou prenez le temps justement du silence et de l'écoute, pour ne pas vous précipiter, et justement j'en parle je crois dans la pleine lune là, de l'écoute, qui est importante, alors je ne sais plus si c'est dans la semaine du 29, ou dans la pleine lune, l'écoute est très importante, savoir écouter, c'est une carte de qualité, alors je vous conseille encore une fois, d'aller voir les vidéos de Rune et Tarot, sur Saga de Rune, parce que vous aurez des éclairages pour la semaine, et puis écoutez, et bien voilà, à l'appui, il y a quand même de la protection, alors est-ce la protection de vos amis, il y a quand même une protection qui est là sur vous, il y a des liens qui vont se resserrer, au plan amoureux, alors est-ce vous, ou est-ce par rapport à un homme, il y a des liens qui se resserrent, il y a du soutien dans le travail, les choses avancent, il y a une protection divine, de toute façon, il y a un appui et une protection divine, et bien écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vais vous montrer la carte de l'amour, je vous souhaite beaucoup d'amour, de bonnes nouvelles, prenez le temps de vous poser, ne soyez pas trop dans les émotions, dans les emportements, agissez avec lucidité, écoutez-vous, écoutez votre intuition, je vous souhaite un excellent week-end, bravo à vous, merci, et puis à bientôt, et pour la prochaine vidéo, du lundi, mardi, etc, etc, et puis n'oubliez pas d'aller regarder aussi, sur Images de l'âme, et bien vos guidances d'été, de juillet-août, alors j'ai marqué été 2020, puisque j'ai conjugué juillet-août, en une seule vidéo, donc vos guidances d'été, pour les signes astrologiques, et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,